Si ce sont des personnes qui ont été décrétées, Peut-être que vous avez l'impression de ne pas voir ce qu'on doit faire, Si tu dis bien, ce sont les personnalités. Je n'attends pas de plaisir. J'ai dit qu'il n'y a pas de plaisir, Il ne faut pas le faire, Il ne faut pas le faire à ce moment, Il ne faut pas le faire à ce moment. Il n'y a pas de plaisir. La rédition des comptes, c'est moi, c'est un exemple de campagne ou de prétexte. Pour ne pas préciser, il y a deux personnes qui ont été décrétées Parce qu'il n'y a pas d'accord. Mais ce qu'on dit, c'est encore du populisme. Encore des gens. Si on a une coopération judiciaire, on peut l'extraterpatrie d'Ajelissi. Mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est le premier ministre. Je suis au Sénégal. C'est ce que je veux dire. C'est un simple premier ministre. Nous l'avons appelé par décret. Le président Dioké Tirem et Ousmane Sonko. C'est ce que je veux dire. 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 Si tu veux dire que nous avons dit. Il faut que nous avons dit. Ce que nous avons dit. Au commissariat des droits de l'homme. Le droit de règlement. Le droit de la ratification. Ce que je veux dire. Mais cela a été dit. Je suis à vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Parce qu'il n'y a pas de problème. Pour le premier ministre. Il y a des gens qui ont dit. Il n'y a pas de problème. 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 Il ne faut pas dire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des problèmes. Il n'y a pas de problème. Et je ne comprends pas des partenaires donc si on le appliquée et on a reçu un plan. Si on s'appelait à ce point, les partenaires s'y font à ce point. Ce sont des prêts très proches et qu'ils reçoivent sans Globaliser le budget et ne l'ont pas de lois de finance. Et nous demandons que les Sénégalais ne peuvent pas rester des partenaires. Et ce sont tous les valeurs, nous devons séparer le droit à ce point. Si nous savons que la réduction des comptes fait partie des phases normales de la gestion, surtout dans une transition de régime, même pour gérer sa boîte en tant que chef d'entreprise, on fait la réduction des comptes, les instances habilitées à les faire sont en train de le faire. Les résultats, la suite sera faite. Ce que nous attendons de ce nouveau régime, qu'il prenne en compte les préoccupations des Sénégalais, ces jeunes qu'on nous amène, qu'on nous déporte, ces jeunes qui partent dans la mer, les questions économiques et sociales des Sénégalais, la jeunesse, voilà les questions. Il faut dire au premier ministre qu'il n'est plus dans l'opposition et souvent, ceux qui menacent, c'est souvent les plus peureux qu'ils font. Quand on a l'action, on n'a pas besoin de parler, on agit et on laisse les Sénégalais apprécier. C'est tout ce qu'on attend d'un premier ministre, qu'il conduise son gouvernement. Mais j'avais oublié que le premier ministre était, paraît-il, le patron du président de la République. Vous parlez de la dissolution de l'Assemblée, le premier ministre de l'Assemblée ? Quel instant ? Quel dernier instant ? Qui vous a dit ? Vous avez reçu une note sur ça ? Le député élu pour cinq ans. Je suis un adepte de Saint-Thomas. Il faut le voir pour y croire. Le président de la République, oui, a la possibilité, après deux ans de mandature, de proposer la dissolution. Permettez-moi de ne pas faire de la météo politique. J'agis en qualité de député élu pour un mandat de cinq ans. Si vous me rappelez le jour où cela s'est fait, pour te répondre simplement, je continue à faire mon travail comme mon premier jour. Est-ce que tu penses que la LVG va se tenir de l'Assemblée ? En tout cas, il avait dit qu'il n'allait pas le tenir devant cette Assemblée, qu'il avait traité d'indignes. S'il vient le mettre, il faut lui donner le bénéfice du doute. Je ne veux pas être un élice total. Mais quand on fait le ratio de temps, il lui faut au moins huit jours pour se préparer et venir. Nous sommes aujourd'hui le 5. Ajouter huit jours, ça fait le 13. Comme dit Mme tout à l'heure, dans les intentions pour certains, l'Assemblée peut être dissoute à partir du 12. Comme pour dire que techniquement, matériellement, ça pourrait laisser entendre. Mais je ne pense pas qu'il blufferait à ce point, qu'il prendrait ce pays à comme on jouait à ce point. Au point que je préfère rester dans mes réserves, le temps de constater avec vous. Ils l'ont proposé, j'espère qu'il viendra le faire et les Sénégalais apprécieront. Faute de quoi, ce ne serait pas une surprise. À maintes reprises, Ousmane Sonko nous a habité à clignoter à gauche et à tourner à droite. Sinon, si vous voulez me contredire, allez voir les Vars et Ousmane Sonko. Vous verrez les propos qu'aujourd'hui ont un soubassement très réel. Mais restons dans l'élégance, espérons qu'il s'est ressaisi, espérons qu'il vienne faire la DPG. Et comme ça, les Sénégalais sauront où est-ce qu'ils veulent nous mener. Et nous pourrons maintenant challenger son programme et son projet. Les Sénégalais sont différents et certainement après, on ira très lentement vers l'élection législative, anticipée, mais préparée. Et là, je préfère lancer un appel. Il est mieux pour eux d'aller d'abord vers le vote du budget et de pouvoir dissoudre après. Voilà, un État ne se gère pas par émotion. Faute de quoi, il va falloir aller sur la jurisprudence. Et cela pourrait créer des problèmes par rapport à la disponibilité du budget. Parce que nous n'avons pas de LFR. Dans ce budget 2024, il n'y a pas de rubrique destinée à l'élection. Cela peut créer encore beaucoup de difficultés. Et quoi que nous soyons des adversaires, nous sommes pour un Sénégal meilleur, pour un Sénégal qui avance. Quelle genre de difficulté pourront en découvrir ? Si nous n'avons pas de budget, vous le savez bien, si nous n'avons pas de dépenses, mais on ne fait pas la cuisine à la maison, on est obligé de faire entorse à la loi. Ce ne serait pas bien pour le Sénégal. Restons des adversaires, mais élégants les uns et les autres. Quand c'est l'essentiel, apprenons à nous surpasser pour l'essentiel du peuple sénégalais. Et pour moi, il est plus raisonnable d'aller vers le vote du budget, une loi de finances certificatives et éventuellement de dissoudre. Et nous serons en compétition. Je ne pense pas qu'il y ait un politicien conséquent qui a peur d'aller en compétition électorale. Et seulement les Sénégalais qui jugeront ce qui viendront ou qui ne viendront pas.